Et bien bonjour à tous ici Rookie, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui Projet très important qu'on va commencer J'ai pris du stuff, enfin de la redstone Pour la préparer tout ça J'ai pas pris de charbon, juste je vais prendre un peu de charbon J'ai tué quelques poulets, voilà La ferme à poulet avance convenablement Je vais prendre quelques charbons histoire de faire des torches en fait Hop, faire plus de torches surtout parce qu'il faudra torcher la zone à blaze, vous allez voir Ça, ça et ça Et on a de quoi partir donc Je vais quand même prendre le poulet qui reste Si il faut on passera en peaceful si j'ai plus de bouffe, mais vraiment si j'ai plus de bouffe quoi Et encore que je crois que ce sera bon Enfin bref Let's go pour la ferme à blaze Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Alors on a la chance d'avoir la forteresse tout près Donc ça c'est vachement chouette Alors go 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 J'aime bien avoir ma main qui est libre comme ça Ma main, elle se balade, elle est là Ah, les bruits de minecraft Je me souviens jamais d'où sont les spawners à blaze Alors l'idéal serait d'en avoir un Enfoncer dans le sol Enfin enfoncer dans la terre un peu comme ici On est sous la roche quoi Parce que ça vitterait les tirs de gaz Sinon on fera une protection, c'est pas Excessivement important non plus Mais fuck On prend une potion de speed Voilà C'est reparti J'ai eu l'occasion De tester il y a très récemment Starbound Et je voulais vous faire part d'un truc En fait Vous savez Starbound je l'ai acheté Donc je l'ai installé sur Steam Et en fait Lorsque je lançais le jeu Donc ça n'a rien à voir avec le let's play Mais le temps que je trouve le spawner je vous raconte ça Mais 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 Lorsque je lançais le jeu sur Steam Donc il était installé Tout ça tout ça Tout était en ordre Et bien Je voyais l'icône qui Qui s'agitait Et qui disparaissait Genre le jeu Crachait avant même d'être relancé Et apparemment Donc il faut savoir que je suis sur Mac Elle est là mon spawner Il faut savoir que je suis sur Mac déjà Et donc apparemment en fait Ce serait dû à Du au fait que Je suis Enfin j'avais une version du Mac Trop Trop ancienne Donc je me suis dit Ok j'ai installé une version du Mac Du Mac plus récent Enfin un OS plus récent C'est ce que je voulais dire Et donc j'ai installé un OS plus récent Donc le dernier OS qui est sorti La Marvik Marvik machin Qui était gratuit encore Parce que je crois que je n'aurais pas acheté pour autant Et donc Donc j'ai installé ça Et je me suis dit Bah ok ça a marché Puisque Enfin j'avais vu sur les forums Que c'était dû à ça Puisqu'il y a des personnes Qui avaient une nouvelle OS Est-ce que ça marchait Et d'autres non Enfin bref Donc c'est ce que j'ai fait Et finalement en fait On ne peut pas lancer le jeu Avec Steam en fait Tout simplement Quand je lance le jeu avec Steam Le jeu crache Donc c'est vraiment bizarre Comme truc Mais bon C'est comme ça Attendez Ok Si on est en En peaceful aussi C'est pour ça que je me dis Que ça n'aurait pas spawner Putain Il faut vraiment penser à torcher la zone C'est incroyable Parce qu'en fait Les blaze spawn Avec une lumière de 11 Je crois Un truc comme ça Donc Il faut vraiment penser à bien torcher Alors ce que je vais faire C'est que je vais dégager un peu la zone ici Et on se retrouve Une fois qu'on y est Je vais expliquer un petit peu Comment ça fonctionne Et à tout de suite Ok Donc on a un truc D'à peu près potable Alors je vais expliquer un petit peu Comment ça se passe Les blazes ont Un taux de spawn Enfin Un rayon de spawn C'est ça que je devrais plutôt dire Assez étrange C'est à dire qu'ils peuvent spawn déjà Sur tout ce carré Plus une face Que je vais vous montrer tout à l'heure Donc alors Il faut savoir que là Ils ne peuvent pas spawn Parce qu'il y a des torches un peu partout Et surtout que je suis en pitiful Pour construire ça C'était beaucoup plus facile Enfin bref Et là Ils peuvent spawn Que d'un côté Ou en dessous En théorie Ils en spawn en dessous A tous les coups Salopards Hop Je vais vous donner Une petite astuce Bien torcher tout le bordel d'abord Genre j'ai déjà Putain ça part super vite les torches Je vais vous donner Une petite astuce Mais Pour cette petite astuce J'aurais besoin de glauze stone Du coup je vais aller voir S'il n'y en a pas Qui traînent vite fait Dans les alentours Et on se retrouve Tout de suite après A tout de suite Et donc Re les amis On se retrouve Ici je me suis mis Juste en pitiful Parce que c'est vraiment Super compliqué Comprenez moi Bon C'est pas C'est vraiment super compliqué De construire une ferme blaze Comme ça Surtout en ultra hardcore Vous pouvez même pas savoir Donc On va d'abord Mettre un système Pour empêcher Que les blazes Spawn tout simplement Donc Très simplement On va Mettre un rayon De 7 Hop Autour du spawner Donc de 3 en fait C'est un rayon de 3 Et un diamètre de 7 Hop Donc vous voyez Un 3 4 5 6 7 Et on va mettre Une deuxième couche En prenant bien soin De A chaque fois Remplacer la torche Par Un bloc Ça vous évitera De spawner Les blazes Alors pour ma part C'est peut être moins important Parce que je suis en pitiful Du coup ça risque pas de spawner Mais vous faites le Et C'est pas encore tout Parce que là Vous allez voir Que les blazes Vont encore pouvoir spawner Sinon je me serais déjà mis en normal Je vais vous montrer pourquoi Et comment éviter ça Vous allez voir Alors Hop Prenez bien soin De De laisser Tentant quand même De la glowstone Un peu comme ça Vous voyez Par exemple Cette pioche est bien trop puissante Donc Comme ceci Nope Hey On va boucher le tout On va laisser une marque Comme quoi on sait que là C'est notre spawner Même si c'est le simple milieu De la petite croix en glowstone Mais bon C'est pas C'est pas grave On va pétir ça comme ça Pour notre part Voilà Alors ensuite Le truc C'est que Il y a un côté Je suis désolé pour le Skype Je vais le retirer d'ici un instant Mais c'est pas grave Il y a un côté Où les blazes Pourront encore spawner Alors pour savoir Quel est ce côté Très simple Si vous appuyez sur F3 Vous regardez votre X Et votre Z Et vous regardez Qu'il descend Lorsqu'on va dans un coin Donc par exemple Vous voyez que là Hop J'ai mon Euh J'ai mon J'ai mon J'ai mon Attendez Que je regarde J'ai mon Z qui descend J'ai mon X qui descend Et de ce côté J'ai mon Z qui descend Et Euh Non Alors de ce côté J'ai mon X qui monte Désolé c'est le petit moins Qui m'a troublé Et mon Z qui descend De ce côté J'ai le Z Le X qui Qui descend Et le Z qui monte De ce côté J'ai Euh Le Z qui monte Et le X qui descend Et de ce côté J'ai le X et le Z Qui descend Ensemble Et en fait Pour Ce qui est encore plus simple C'est Ça marche avec mon pack texture Ça marche avec le pack texture Par défaut Euh C'est vous regarder Sur la glowstone Sur la texture de la glowstone Il y a un caillou plus gros que les autres Celui-ci par défaut Et Ce caillou va indiquer la direction De là où est-ce que Les blazes Pourront spawner A une rangée de plus C'est à dire que Il faudra Comment dire Les blazes Pourront spawner Ici Basiquement Où est-ce que j'ai posé Mes blocs Hop Vous allez comprendre Vous voyez Donc Basiquement Il y a Un en plus de ce côté là Où est-ce que les blazes Pourront spawner Là Là où est-ce que j'ai posé Mes blocs Il ne pourra pas spawner Le blaze Mais de l'autre côté Si Alors ne me demandez pas Pourquoi Ni comment Je ne sais pas du tout Mais c'est comme ça Et ça je l'ai appris Grâce à Ito Qui m'avait appris A faire mes premières Farm à blaze Alors pour celle-ci Je vais faire un truc Moi-même Je n'ai pas Je n'ai pas été voir Sa création Jusqu'en en entier Pour ne pas me spoil Pour ne pas que je sois inspiré Ne serait-ce qu'involontairement Parce qu'il a fait Moi je vais faire vraiment Mon truc Mon truc basiquement Alors pour le début Ça va rester un truc Très classique Et très vu C'est à dire qu'il faudra Regrouper les blazes entre eux Mais bon On n'a pas trop le choix Après tout On va poser des blocs Voilà Et Basiquement Si on repasse en normal Les blazes ne pourront pas spawner Sauf erreur Ça n'a pas l'air en tout cas Ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air Donc c'est un pari réussi Alors ensuite C'est pas tout ça Mais les blazes vont spawner Donc dans un espace Donc ça c'est juste une sécurité On enlèvera plus tard Les blazes vont Vont spawner dans un espace Qu'on va délimiter par des blocs On va délimiter ça avec De la Excusez-moi Avec De la cobble Par exemple J'ai recherché s'il faut De toute façon j'ai déjà fait L'aller-retour une fois C'est pas ça qui va m'arrêter Hop Donc Pour faire cette cage Très simple Hop Très très simple Vous allez prendre le coin Vous allez le faire dépasser d'un en bas Et en haut Comme ceci Donc vous allez faire ça Sur les 4 coins Je vais le faire avec vous Pour le coup Hop On va faire ça Sur les 4 coins Comme ceci Comme Comme ça à peu près Enfin presque Hop là Comme ceci Et le dernier Voilà 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 Le dernier Le dernier Le dernier Comme ça Voilà Donc Il suffit après De refermer Hop Le tout Ça je vais le faire en off Et on se retrouve D'ici là Donc je vais refermer un peu tout ça Et on se retrouve D'ici quelques secondes A tout de suite Et re tout le monde Je vais vous faire un petit poulet Je vais expliquer un petit peu Ce qui se passe Donc j'ai creusé un peu J'ai fait ma cage Alors vous voyez qu'il y a 3 de haut Donc c'est une approximation Je sais pas exactement Si c'était vraiment la valeur exacte Mais grosso modo Voici à quoi ressemblera Le pattern Donc il y aura des plaques de pression Tout autour Comme ça Là Et dès que les plays sont là dessus Boum Ils vont se faire Bah pousser Tout simplement Donc boum Très simplement Donc comment ça marche Ça marche surtout sans repeater C'est ça le gros avantage Donc hop On va faire ça un peu partout Vous allez voir On va faire ça ensemble même Vous savez quoi Et on va voir ce qu'on va faire Pour le coin On va faire un truc de plus spécial Vous allez voir Par contre j'aime pas trop J'aime pas trop garder De cette matière là J'aime plutôt la cobblestone C'est plus difficile à casser Que Que de la Nether 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 Rack Comme ça Comme ça Il y a moins de risque De faire des conneries Tout simplement Donc On met ça là Comme ça Hop Et là vous voyez que Bon Ça active que celui là Mais c'est pas C'est normal C'est voulu Parce qu'il n'y en a pas d'autre En fait tout simplement Donc on va mettre A chaque fois Ça comme ça Et il faut qu'on fasse Des pistons Je vais en faire tout à l'heure J'ai pris tout ce qu'il faut avec Donc c'est pas un souci Hop Alors On va répéter le pattern Ici tout simplement Alors dès qu'un blaze va aller dessus Tous les pistons vont s'activer Mais ça c'est pas vraiment Un problème en soi Comme ça Même si il y en a Qui est un peu bloqué Ou n'importe Et bah boum Il peut se faire canne avec Même si en fait On peut pas se faire bloquer Dans ce système Donc très simplement Voilà Hop On met de la headstone Un peu partout Voilà Quoique on n'était même pas obligé En soit Puisque 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 Je peux réfléchir Mais en fait On est même pas obligé De mettre cette ligne là En soit On pourrait mettre Attendez que je calcule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non ça aurait été trop court 1 2 3 4 5 6 7 8 Là il y a moyen Regardez ce qu'on va faire On va faire un truc Qui va nous Faire des économies de redstone Pour une fois on va être économe Tenez Hop Parce que c'est vrai que c'est pas mon point fort Spécialement Mais enfin bon On fait avec Hop Même pas Comme ça plutôt Voilà Et Voilà Alors maintenant on va tester Hop Donc on met la redstone là Ici aussi Redstone Redstone Ah oui c'est ok Très bien Et on va tester Donc tout marche à merveille Sauf un Pourquoi 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 Parce que Parce que Parce que Tout simplement Parce que Là j'ai peur Que ce soit pas Ce soit pas bon En fait Non ce sera pas bon Non Absolument pas Euh Faut que je réfléchisse Euh Il faut que je l'éloigne d'un Hop Ou alors Je suis vraiment trop débile Tout simplement On va faire ça comme ça Écoutez Hop Puis là normalement Tout devrait fonctionner Si je me mets ici C'est bon Donc à l'extrême Ça marche Et à l'autre extrême Ça fonctionne également Donc tout est bon Euh Il restera plus qu'à mettre De la cobble là On va faire pareil De tous les côtés Puis on se retrouve Une fois que c'est fait A tout de suite Ok Donc on va reboucher tout ça Voilà Hop Et vous voyez qu'on est pas en On est pas en peaceful Et que ça spawn pas déjà Donc ça c'est un très bon point Euh Attendez Faut que je Complète le pilier aussi Hop On va compléter ça Et je vais vous montrer un petit peu Euh Comment ça marche On peut On va compléter avec ça En soi C'est pas un problème Hop Et ce qu'on Ce qui est bien C'est qu'on a l'avantage D'être souterrain Je vous l'ai déjà dit Mais ça Évite d'avoir des projections De gaz Tout n'importe Hop Du coup c'est vachement sympa Hop On a cette chance là Euh Alors faut savoir aussi Que les blazes Vont pas mourir Ici Ils vont mourir Attendez Parce que si y'aura un stut Sur un stut Sur un stut Et si je fais ça Tu fais quoi là Euh Faut que j'en fais C'est un truc là Attendez Ah Je suis trollé Pour mon propre système Quoi Hé Merci bien Euh On va faire un fixe Très simple Hop Et La stone Voilà Euh Très simplement Comme ça Je pourrais poser un bloc Ici Sans que ça gêne Pour autant Donc on va faire ça De tous les côtés Déjà Euh Hop Attendez Ouais là c'est bon Euh Là ce sera bon aussi Euh En fait Ici je suis même pas obligé de le mettre Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça C'est très bien comme ça Euh Ici pareil en fait Hop Voilà Euh Et là derrière encore De l'autre côté Et ce sera bon Hop Voilà Here we go Alors On est reparti Ouais ouais c'est ça Troll moi tant que tu peux encore Je te rappelle que c'est moi qui te construis Conard de système Hop On rebouche On rebouche On rebouche Alors c'est pas le truc le plus esthétique Mais on s'en fout Ça se verra pas C'est là où est-ce que les blazes vont spawner Euh Hop Et on va voir Ok donc à chaque fois qu'on va essayer d'aller quelque part Hop Et bah il va nous repousser Et le blaze ce sera pareil S'ils spawnent là Ils vont se faire pousser Alors s'ils spawnent pas là Et bah c'est pas grave Ils vont spawner plus bas Et on va faire la même chose Euh vraisemblablement la même chose Attendez Je vais prendre un truc de heal C'est vrai que je vais en refaire entre épisodes Euh Parce qu'on fera ça en plusieurs parties C'est un truc assez gros quand même Désolé pour le escape Vraiment Je suis vraiment super désolé C'est vrai que c'est une grosse erreur de ma part Euh D'habitude je l'oublie pas Là je l'ai oublié C'est vraiment désolé Franchement Désolé Voilà Je crois que je me suis assez excusé Non Euh Donc ensuite on va faire la même chose À trois étages plus bas Hop Voilà Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'agencer Voilà Donc on va reboucher un petit peu Hop Les contours Et ça parce que sinon ça me stressait pour l'instant Euh Là on va faire la même chose Est-ce que j'ai encore une plaque de pression J'en ai encore Et on va aller faire pareil Un deux trois Hop Je vous ai dit j'aime pas poser Des plaques de pression sur des trucs qui sont pas vraiment solides Du coup on va rebouger ça Hop Ce sera bien plus pratique Donc ainsi Les blazes qui vont aller sur ces plaques de pression vont tomber ici Et là pareil Plaque de pression Boum Ils vont retomber plus bas Donc un étage plus bas ça va faire Hop Je vais vous montrer un petit peu Je vais faire la forme avec vous Que vous voyez un petit peu Que moi je vois aussi un peu Pour être honnête Hop Voilà Tu 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 Donc comme ceci Euh Comme cela Euh Pareil On va mettre Hop De la cobblestone et une plaque de pression Cobblestone J'en ai pas assez à tous les coups C'est pas grave Je peux mettre de la stone brick C'est aussi Aussi solide Voilà Pareil Plaque de pression Donc là Là ça va pas poser problème Du coup ils vont tous tomber dans ce carré de 4 Hop Et pour finir Hop Et c'est là que ça change un peu Par rapport aux autres Autres moments Aux autres endroits plutôt Euh C'est que là Et bien ils vont tout simplement se faire pousser Pour aller dans un tuyau de 2 comme ça Donc très simplement Euh Hop Je m'enferme un peu Voilà On va mettre nos 2 plaques de pression Ici Et là vous allez voir qu'il y a juste les pistons qui vont venir ici pousser Et nos 2 vont arriver Enfin tous nos blazes vont arriver ici Donc ça c'est juste le système pour réunir les blazes Et je crois que ça va clore notre première partie Donc vous avez compris le principe Je répète le principe des pistons derrière ici Donc il faut que j'aille fermer des ressources entre 2 Sinon je l'aurais fait maintenant Mais il faut que j'aille fermer entre 2 Euh Donc je fais ça pour le prochain épisode Promis Promis juré Hop Voilà Et euh Donc dès que tous les pistons seront en route Et bien on se reprendra Et on verra un peu pour le système de killage de blazes Sur ce les amis je vous dis portez vous bien Jouez bien A la prochaine C'était Rookie26 Oh oui N'hésitez pas à laisser un pouce vert Ou à partager cette vidéo Pour bah comme d'habitude Pour me faire aider Pour me faire aider C'est pas très français Pour m'aider à avoir plus de public Simplement avoir plus d'abonnés Voilà moi je le cache pas Je vous le dis Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.